Bonjour à tous, on va vous présenter la formation du certificat de capacité d'orthoptique qui est un département universitaire au sein de l'Université de Paris qui est dirigée par le professeur Brémont-Génia qui est également la chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital en éclair enfant malade. J'effectue moi-même la coordination pédagogique, je suis la dernière du sisseur de l'eau. Nous avons dans notre équipe pédagogique plusieurs responsables, dont M. Rathaud ici présent, qui est à la fois chercheur et orthoptiste également à l'hôpital Nécaire-Enfant-Malade. Le Dr Orso qui est ophtalmologue au sein de l'hôpital Georges Pompidou et le professeur Robert qui est également ophtalmologue à l'hôpital Nécaire-Enfant-Malade. La formation du certificat d'orthoptique tâche à vous apprendre les bases de l'appareil oculaire. Donc déjà d'un point de vue purement anatomique, le développement de l'œil de son stade le plus précoce jusqu'à son vieillissement, avec toutes les notions histologiques qui vont y être rattachées, mais également plus généralement à la compréhension de la vision. Effectivement, vous avez deux organes, deux yeux qui vont recevoir la lumière, recevoir l'image, mais l'image va être ensuite vraiment intégrée au niveau cortical. Donc, vous allez apprendre au cours de cette formation toutes les différentes structures qui sont responsables de l'acheminement de l'appareil récepteur jusqu'à son intégration au niveau du cerveau. Vous allez voir qu'il y a différentes spécificités de la vision. On a quand même deux yeux, mais qui permettent d'avoir une vision simple et qui est composée de différentes zones. Ils ont leur particularité du point de vue de leur représentation corticale. Donc, la vision n'est pas seulement limitée à l'œil, mais également va plus généralement traverser toutes les structures cérébrales et vont avoir des spécificités bien précises. Cette formation est une formation professionnalisante. À l'issue de ce diplôme, vous avez une insertion professionnelle qui est immédiate. Vous accédez à un métier qui est une profession paramédicale, qui est un professionnel de santé visuelle. qui est intégré à ce qu'on appelle la filière visuelle, qui comprend l'ophtalmologue, l'orthoptiste et l'opticien. Ce sont trois ans de formation qui incluent des stages tout au long du cursus et qui est particulièrement pratique. Je vais vous parler plus précisément du métier d'orthoptiste qui est souvent méconique, à notre grand regret. Je vais vous le présenter suivant trois différents pôles. D'abord, la pratique orthoptique de l'oculomotricité, des mouvements de l'œil et de ces anomalies, du travail aidé qui sera en coopération avec l'ophtalmologue, mais également de la réalisation des examens d'exploration du système visuel qui sont effectués par délégation de tâches par l'ophtalmologue. C'est-à-dire que ce sont des examens qui étaient initialement, uniquement effectués par l'ophtalmo et qui sont maintenant réalisées également par l'orthoptiste sous supervision, mais également la participation de l'orthoptiste au dépistage des pathologies ophtalmologiques. La pratique orthoptique de l'oculomotricité, ça va comprendre la prise en charge notamment du strabisme de l'enfant, mais aussi du strabisme de l'adulte. L'orthoptiste va être par exemple amené à prendre en charge en consultation des jeunes enfants qui peuvent présenter un strabisme convergent, comme ici sur cette photo, et va identifier quels sont les troubles et quels sont les éléments qui pourraient participer à la prise en charge de ce strabisme. Là, par exemple, on voit que cet enfant, uniquement avec le port de lunettes, il y a une disparition de son strabisme, puisque l'orthoptiste était en mesure d'identifier le fait que c'était évidemment le fait que l'enfant ne partait pas de lunettes qui était responsable du déclenchement de son strabisme. Le strabisme, ça peut aussi concerner l'adulte. Il peut y avoir des problèmes de strabisme, soit qui datent de l'enfance, ou même des strabismes qui sont dus acquis ou consécutifs à certaines pathologies. Là, par exemple, on a une photo effectivement assez étonnante d'une anomalie qui est consécutive à une pathologie endocrinologique. Donc, ça peut être aussi la conséquence de pathologie plus générale. C'est une affection qui est acquise, qui est consécutive à un dérèglement hormonal qui va ensuite générer un accroissement du volume des muscles et donc ne pas permettre à l'œil de conserver une bonne mobilité, mais également va entraîner un déplacement du globe vers l'avant, comme vous pouvez voir sur cette photo. Donc, l'orthoptiste doit être en capacité d'identifier les troubles des yeux proprement, uniquement oculaires, mais également ceux qui peuvent être consécutifs à des maladies plus générales, donc plus systémiques. Donc, c'est important que l'orthoptiste ait une connaissance vraiment globale et non seulement limitée à l'œil. Au sein de la pratique orthoptique de l'oculomotricité, il y a toute une partie effectivement réadaptation des personnes en situation de handicap. Cela peut concerner notamment la malvoyance. Donc, vous devez connaître probablement, puisqu'il y a une grande campagne de santé publique autour de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, c'est une pathologie du vieillissement. Progressivement, les personnes atteintes de DMLA ont une perte de la vision centrale. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'orthoptiste va être en mesure d'effectuer toute une rééducation et une réadaptation autour de la fonction visuelle restante. Donc, apprendre au patient à non pas utiliser sa vision centrale, mais sa vision périphérique, c'est-à-dire regarder à côté d'un élément lorsqu'il veut le percevoir, mais également essayer de discuter avec les patients pour essayer de trouver des solutions, des retentissements de la perte de cette fonction visuelle au quotidien pour permettre une meilleure adaptation aux tâches que la personne peut effectuer. Ça peut être une malvoyance qui est consécutive à des pathologies du vieillissement, mais aussi, il y a certaines pathologies, notamment cette pathologie-là qui va ensuite entraîner une perte de la vision, la périphérie. Donc, l'orthoptiste va effectuer toute une réadaptation autour de l'utilisation de la fonction visuelle restante, notamment par le travail de mouvements des yeux très rapides ou même des mouvements coordonnés de la tête pour permettre aux patients de se retrouver dans l'espace et pouvoir se déplacer sans risque. Cette réadaptation va aussi concerner depuis peu les troubles des apprentissages. Effectivement, il a été déterminé que certaines dysfonctions, notamment par exemple du balayage visuel, ne permettait pas à certains enfants de bien appréhender la lecture et l'orthoptiste va être en mesure d'effectuer une rééducation autour de ces stratégies de balayage ou même il peut y avoir des troubles de la représentation des formes. Donc, un enfant qui va pouvoir se représenter une forme mais ne pas être en capacité ensuite de la reproduire. Donc, il va y avoir des prises en charge adaptées justement pour aider les enfants tout au long de leur apprentissage. La pratique orthoptique de l'oculomotricité concerne aussi ce que l'on appelle vulgairement les muscles des yeux. Quand on travaille les muscles des yeux, c'est quand on parle effectivement de rééducation orthoptique pour les difficultés, tout ce qui est troubles en rapport avec ce qu'on appelle la fatigue visuelle qui est de plus en plus présente et justement consécutive aux nouvelles exigences des postes de travail, l'accroissement des activités effectivement de près, voire sur écran, où effectivement, on n'a pas forcément tout de suite pris des mesures d'ergonomie visuelle pour permettre effectivement un travail en visio de près adapté. On s'en est particulièrement rendu compte là ces deux dernières années du fait de l'accroissement du télétravail qu'il y avait de plus en plus de problèmes de fatigue visuelle et très souvent, il y avait aussi un manque d'information sur les règles à respecter lorsqu'on travaille en visio de près. Effectivement, si on passe toute la journée sur son ordinateur et sur son téléphone sans avoir à regarder par la fenêtre à la fin de la journée, on a évidemment une fatigue visuelle, mais aussi le fait de procéder comme ça, ça peut mener à certains troubles qui peuvent être ensuite pris en charge en rééducation orthoptique et effectivement, on voit de plus en plus de gens qui viennent pour ces raisons nous consulter. Le métier d'orthoptiste comprend aussi une grande partie de travail aidé, donc en coopération avec l'ophtalmologue. L'orthoptiste va être le premier à voir l'enfant et il va pouvoir effectuer un dépistage des pathologies, voire un suivi. Donc là, par exemple, on a un petit bébé qu'on va voir en avant de la consultation ophtalmologique, on va pouvoir repérer une anomalie de son reflet pupilaire et effectivement, on voit ici deux taches blanches qui sont synonymes d'une pathologie que l'ophtalmologue va pouvoir ensuite diagnostiquer au cours de la consultation. Donc, le fait de voir en premier les patients va permettre de mettre en évidence pour l'ophtalmologue les éléments qui vont constituer son diagnostic. On va aussi faire le suivi de certaines affections, notamment l'ambliopie, l'œil paresseux. Donc, c'est quand on a un enfant qui a un œil dominant, l'orthoptiste va effectuer tout le suivi pour amener à, on va dire, à équilibrer la vision des deux yeux ensemble et permettre ainsi le bon développement de la fonction visuelle. Il va évidemment devoir mettre en évidence toutes les anomalies qui vont pouvoir avoir un impact sur le développement de cette fonction visuelle, mais aussi l'orthoptiste peut être en mesure de participer à des actions de dépistage. Des actions de dépistage, il peut y avoir telles que des actions mobiles, comme là, ici, le bus du glaucome, qui va se déplacer de ville en ville pour permettre un dépistage de la pathologie du glaucome. Les examens vont être effectués ici par l'orthoptiste et vont être soit présentés à un ophtalmologue sur place, soit envoyés à distance. Et l'ophtalmologue va décider ensuite la prise en charge. Donc, c'est vraiment l'orthoptiste a un rôle prépondérant dans la réalisation des examens et dans l'accompagnement de la consultation ophtalmologique. Le travail aidé va aussi concerner cette pré-consultation avec la réalisation de l'interrogatoire médical, la réalisation de la réfraction, l'examen qui permet de définir le verre correcteur nécessaire pour le patient, mais également la réalisation de divers examens qui permettent notamment la prise de l'attention à l'air, qui vont permettre de déterminer s'il y a un risque pathologique ou pas pour le patient et quels sont les examens à ajouter pour permettre à l'ophtalmologue de parvenir à son diagnostic. Dans l'activité, l'orthoptiste va être à même d'effectuer un grand nombre d'imageries oculaires innovantes parce qu'elles sont effectivement de moins en moins invasives. Elles peuvent être effectuées sans la prise de traitement, sans contact avec l'œil et donc peuvent être de plus en plus réalisées par l'orthoptiste. Là, par exemple, je vous ai mis un type d'imagerie qui permet d'avoir des images de la cornée qui est la partie la plus antérieure de l'œil. Cette imagerie va permettre de montrer la forme de la cornée. C'est un examen qui peut être utilisé pour le dépistage, le suivi de pathologie, mais par exemple, ça va être un examen qui va être effectué de manière presque systématique pour la prise en charge de chirurgie réfractive, donc de chirurgie pour ne plus porter de lunettes. Effectivement, on va réaliser les examens préliminaires à la consultation de l'ophtalmologue et l'ophtalmologue va décider ensuite la possibilité ou pas de réaliser cette chirurgie. Parmi ces examens d'imagerie, on a aussi des examens de la rétine, comme vous pouvez le voir en haut, qui vont mettre en évidence, par exemple, une anomalie du réseau des capillaires rétiniens que l'ophtalmologue va s'ententer de traiter et de suivre. Ici, une imagerie antérieure de l'œil et là, une imagerie grand champ du fond de l'œil. L'orthoptiste doit être en mesure d'apporter une technicité suffisante lors des examens pour apporter à l'ophtalmologue des examens interprétables, mais aussi de cibler aussi quelles sont les zones de l'examen ou même les spécificités de l'examen qui doivent le plus être mises en évidence, soit dans la suspicion d'une pathologie, soit dans le suivi d'une pathologie avérée. L'orthoptiste doit quand même avoir un choix de pertinence sur la réalisation des examens qu'il réalise. L'orthoptiste peut travailler dans différents lieux d'exercice, donc dans des structures hospitalières, souvent dans les services d'ophtalmologie, mais aussi de plus en plus dans des centres d'investigation cliniques, donc pour participer dans la réalisation des examens lors de recherches notamment, où certains orthoptistes peuvent également mener des recherches dans des cliniques ophtalmologiques ou même pluridisciplinaires, notamment dans la prise en charge de différents handicaps, de la malvoyance, etc., mais aussi dans des cabinets libéraux, évidemment, et dès la sortie de la formation, dès le diplôme, ils peuvent s'installer directement en libéral ou dans des cabinets libéraux d'ophtalmologie et, bien sûr, sur tout le territoire. Les orthoptistes, il y a la présence d'orthoptistes sur tout le territoire, aussi dans les dom-toms, et il y en a besoin de plus en plus. Le métier d'orthoptiste est un métier en constante évolution, déjà de par son décret de compétence qui ne cesse de s'élargir. Le décret de compétence, c'est un arrêté qui va fixer tous les examens que l'orthoptiste a le droit de réaliser. Effectivement, il y a des examens qui sont réalisés par délégation de tâches et il y a des examens que l'orthoptiste peut effectuer en autonomie. Donc, par délégation de tâches, ça veut dire que le décret va estimer quels examens l'orthoptiste a le droit d'effectuer en présence d'un ophtalmologue dans la structure ou même d'un médecin plus généralement, et ce qu'il peut réaliser en autonomie. Et de plus en plus d'examens sont amenés à être effectués en délégation de tâches pour la consultation ophtalmologique, mais aussi en autonomie pour certains. Je vous en parlerai plus tard. Il y a une demande croissante de l'intervention des orthoptistes dans les équipes pluridisciplinaires, notamment dans les prises en charge des troubles d'apprentissage et du handicap, puisqu'on reconnaît effectivement une grande partie des difficultés concernées par la dégradation de la fonction visuelle, mais également une intégration massive des orthoptistes au sein des consultations ophtalmologiques, donc par délégation de tâches. L'orthoptiste est de plus en plus présent dans la consultation ophtalmologique puisqu'il permet de voir plus de patients. Effectivement, lorsqu'on est dans un contexte de pénurie d'ophtalmologues, il est nécessaire de permettre une consultation plus optimisée. En 2015, il y avait 30 % des ophtalmologues qui avaient recours à un orthoptiste pour la consultation. En 2018, 60 % et on estime qu'en 2025, il y en aurait 80 %. Donc, il y a une nécessité vraiment croissante de l'intégration d'orthoptistes, de formation de nouveaux orthoptistes pour pallier ce besoin de consultation ophtalmologique. À titre d'exemple, je vais vous présenter effectivement l'évolution qu'il y a pu avoir autour de l'examen de réfraction qui permet la détermination des aires correcteurs. Donc, en décembre 2016, l'orthoptiste est seulement habitué à effectuer un examen sur prescription médicale ou en présence d'un ophtalmologue pour déterminer quels sont les aires correcteurs mais sans pour autant le prescrire. Il peut juste donner à l'ophtalmologue l'indication de l'examen. En avril 2020, un décret est passé relatif à la condition d'adaptation des prescriptions. C'est-à-dire que l'orthoptiste était en mesure de renouveler une ordonnance de lentilles ou de lunettes depuis 2020. Donc, sous certaines conditions, bien évidemment, il fallait que l'ordonnance initiale datait d'un certain nombre d'années, 3 à 5 ans, et suivant pour une certaine population de nez. Et là, depuis décembre 2020, on accède aujourd'hui à la primo-prescription des verres correcteurs par les orthoptistes, des verres correcteurs et des lentilles. Donc, à partir de 2022, effectivement, l'orthoptiste sera en mesure de réaliser une ordonnance de lunettes pour la première fois pour certains patients, suivant une certaine catégorie d'âge et en l'absence de pathologies oculaires. Donc, vous avez vu que depuis décembre 2016, déjà, on voit une nette évolution autour simplement d'un examen des possibilités de l'orthoptiste dans la prise en charge des troubles visuels. Et ce n'est qu'à titre d'exemple. Les études s'organisent suivant un référentiel de formation qui a été énoncé par arrêté en 2014 et conférant à cette formation un grade de licence. Cette formation comprend théoriquement, enfin, comprend des enseignements théoriques, environ 1 500 heures pour 3 ans, qui sont organisées en unité d'enseignement et comportent des crédits ECTS, certaines matières étant regroupées et qui demandent beaucoup d'apport de travail personnel, donc 1 450 heures pour compléter les cours enseignés et les stages. Les études s'organisent évidemment en 3 ans, comprennent des enseignements théoriques qui sont sous forme des cours magistraux, des travaux dirigés ou travaux pratiques. Vous avez plusieurs matières enseignées autant fondamentales que spécifiques à l'orthoptique et même plus générales. Et vous avez effectivement des stages pratiques qui sont essentiels dans notre formation et obligatoires. Ils sont à un rythme de 3 à 4 demi-journées par semaine tout au long du cursus, c'est-à-dire qu'il y a des applications pratiques de vos cours pendant tout le cursus. Vous avez un changement de stage dans différentes unités et services. Vous devez compléter effectivement tous ces enseignements par un lourd travail personnel. La formation comporte 41 unités d'enseignement à valider. Donc, on produit des enseignements théoriques qui sont répartis par 30 ECTS par trimestre et 60 par an sous un format de licence. Vous avez des partielles qui sont semestrielles en janvier et en mai et on a regroupé certaines matières par UE qui sont spécifiques à notre formation si vous consultez effectivement le référentiel de formation de scientifia d'orthopiste que vous pouvez trouver sur Internet. Dans notre formation, on a regroupé certaines UE parce que 41 minutes sur 3 ans c'est assez dense. Les matières enseignées sont les matières fondamentales essentiellement en première année comprenant notamment de l'anatomie qui peut être l'anatomie générale mais l'anatomie oculaire également, l'histologie, l'embryologie, tout ce qui est physiologie de l'œil et de la vision, de la physique, notamment la physique optique et des matières spécifiques à l'orthopsie et à la pratique orthopiste. ainsi que de l'application à la pathologie orthomologique puisqu'on est amené à réaliser beaucoup d'examens pour le dépistage ou le suivi de pathologie et également des matières vraiment liées spécifiquement à la pratique et à l'éthique et la législation autour de la pratique du métier. Vous avez 6 semestres de stage, vous avez une liste en situation professionnelle dès la première année. Donc là, actuellement, les étudiants entrent dans la formation en septembre et commencent déjà leur stage mi-novembre et ce, tout au long de leur cursus. Les lieux de stage sont variés, vous avez des centres hospitaliers universitaires, des cliniques spécialisées et également désormais des cabinets libéraux d'orthopsie. Vous avez chaque semestre de stage, vous devez changer de lieu de stage qui vous permet quand même d'avoir à peu près 5 lieux de stage durant toute votre formation puisqu'en première année, vous avez un lieu et ensuite, chaque semestre, vous changez d'établissement. Pour entrer dans la formation, il vous suffit de candidater à l'examen d'entrée. Vous vous rendez sur Parcoursup, vous avez un regroupement qui s'appelle Orthopsie Paris qui regroupe la formation de Sorbonne Université et Université de Paris. Vous avez un regroupement Orthopsie Paris et ensuite, vous pouvez choisir en sous-veu d'abord l'Université de Paris puis Sorbonne Université ou inversement. Pour être admis dans la formation, il faut avoir un niveau baccalauréat français ou équivalent. Les modalités de son sélection sont d'abord sur dossier, donc on va s'intéresser notamment à vos résultats académiques mais aussi à votre motivation et ensuite, vous recevoir un entretien oral. Il faut savoir qu'on s'attache effectivement bien sûr à ce que les postulants aient un niveau académique suffisant pour pouvoir suivre les enseignements et principalement scientifiques qui sont donnés pendant la formation. Tout postulant doit passer par Parcoursup, qu'il soit en réorientation professionnelle ou non. Pour les étudiants qui sont en... Enfin, pour les postulants en réorientation professionnelle, effectivement, on va s'attacher au parcours et aussi aux moyens mis en œuvre et à la motivation du candidat pour intégrer la formation et ensuite, cela sera déterminé au niveau de l'entretien oral. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous écoute pour les questions. Oui, merci beaucoup Lucie, c'était très clair. N'hésitez pas à poser si vous avez d'autres questions dans le module questions-réponses et pas dans le chat, comme ça, on peut plus facilement vous répondre. Je vous laisse voir. Vous les voyez normalement les questions-là ? Oui, oui. Super, je vous laisse y répondre. Merci. J'ai déjà répondu à une petite question, savoir s'il était possible de faire un stage à l'étranger, donc malheureusement, pour le moment, non, parce que de fait de l'hétérogénéité de la formation et de la reconnaissance aussi du diplôme à l'international, c'est très compliqué, donc non, il n'y a pas de stage possible à l'étranger. Mademoiselle Barnathan, j'espère qu'on a répondu un peu à votre question au cours de la présentation. Donc, en effet, il y a des stages qui sont majoritairement hospitaliers. On a ouvert aussi cette année la possibilité de faire des stages en libéral, enfin, en cabinet libéral. Et donc, tout au long de votre formation, bien sûr, vous aurez accès à, de par vos stages et aussi de par aux cours qu'on va dispenser, vous aurez accès à une certaine visibilité et à l'insertion professionnelle qui va derrière. Tout à fait. Alors, je sais, alors moi, j'ai vu d'autres questions. Oui, les questions viennent d'arriver. Ah, d'accord. C'est pour ça, je ne savais pas trop. Alors, je vais commencer par le haut. Donc, je souhaiterais savoir comment se répartir les stages tout au long de la formation hospitalier libéral. ça, c'est lui. Donc, ça, on vient juste de le faire. Combien il y a de places ? il y a 55 places au sein de notre formation sur le site Paris. C'est vrai que je n'en ai pas parlé puisque généralement, ce n'est pas ceux qui viennent au port de Vart, mais on a également un département distanciel sur la ville de Nevers qui comporte cinq places supplémentaires. les étudiants effectuent leur formation à distance, mais leur stage est sur Nevers. Donc, il faut bien sûr nécessairement habiter sur Nevers pour suivre cette formation. Mais sur le site Paris, on a 55 places exclusivement. Bonjour. Par rapport au stage, ah, pardon. On attend chaque semaine ou est-ce par bloc ? Alors, en fait, non, c'est les stages qui sont chaque semaine et donc, il n'y a pas, comme on pourrait en trouver par exemple dans une alternance un peu court, un peu, et après du stage, non, c'est les cours qui sont tout au long du semestre, tout au long de l'année, ainsi que les stages. Donc, en fait, en général, les stages sont organisés de façon à ce que les deux ne se superposent pas. Mais voilà, en général, les deux sont en même temps. Ensuite, est-ce que les stages s'effectuent uniquement dans la région parisienne ? Oui, sauf pour les stages, du coup, du site de Nevers qui sont spécifiques à la formation, mais autrement, pour l'Université de Paris pure, c'est les stages qui sont dans cette région. Donc, vous avez des stages qui peuvent être soit intramuros, soit alors tout autour du bassin parisien. Je vais répondre à cette question qu'on a souvent. Quel salaire pour un orthodiste ? Alors, tout dépend effectivement des modalités d'exercice. On est un métier en pleine émergence. Donc, on a eu une grosse augmentation de salaire récemment. On ne sait pas si ça va rester. Donc, pour vous donner une idée, en hospitalier, effectivement, on part sur des salaires qui sont autour de 1 650 euros net pour un débutant. en libéral, on arrive à 2 500 net, mais alors avec un nombre d'heures assez conséquent, il faut l'admettre. Et par contre, maintenant, effectivement, dans le secteur privé, on a, on va dire, à partir de 3 000 euros, voire plus. Il faut être honnête, là, on a eu un gros boom dans notre profession. Donc, c'est vrai que cet aspect-là est de plus en plus attrayant. Mais cela dit, il faut savoir que l'activité demandée quand même est assez intense par ailleurs. Alors, pouvons-nous faire une PAS ou une LAS pour devenir orthoptiste ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il n'y a pas, on n'a pas de mesure d'équivalence actuellement, c'est-à-dire que même pour des personnes qui ont fait un parcours d'opti, notamment, je parle des opticiens essentiellement, parce que c'est souvent eux qu'on a comme candidats, on leur permet d'avoir une équivalence uniquement sur la matière d'optique physiologique, mais tout le reste, ils doivent le repasser. Et vous allez voir, on a vraiment un parcours très spécialisé à l'œil. Donc, même avec une formation PAS ou LAS, vous n'aurez pas beaucoup d'éléments pour vous permettre de suivre l'enseignement qu'on dispense. Celle-ci, c'est bon. Tac. Bonjour. Comment se déroule l'oral d'admission ? En fait, du coup, vous allez être… L'oral se déroule, c'est un entretien avec un jury composé en général d'orthoptistes et d'ophtalmologistes. L'objectif, c'est d'évaluer un petit peu votre motivation, de revenir sur votre dossier, des questions de culture générale. L'objectif, c'est d'arriver à vous évaluer de façon rapide, mais d'arriver à déterminer si le profil que vous présentez correspond aussi à la formation et de présenter votre dossier à ce jury. Pouvons-nous faire une passe ou une laisse ? Donc là, on a répondu à la question. Alors, pour consulter, effectivement, bonjour, du coup, les trois ans comprennent bien les 41 UE. Est-ce qu'il existe une liste accessible que je vous ai dit pendant la présentation ? Effectivement, il suffit de chercher sur Internet référentiel de formation, certificat de capacité d'orthoptiste et que vous avez effectivement le texte officiel issu du journal officiel où vous allez pouvoir effectivement consulter l'ensemble des UE qui sont enseignés, à savoir que nous, on respecte effectivement ce référentiel, on regroupe des matières, mais les principes elles-mêmes, vous avez quand même un bon aperçu du programme. Ensuite, answer live. Alors, j'ai eu trois, quatre questions qui sont arrivées d'un coup. Voilà. L'oral de Parcoursu consulté dans une analyse des connaissances techniques. Alors, bien entendu, on ne va pas vous évaluer sur la connaissance du métier puisque vous devez accéder à la formation et c'est le but justement de la formation, c'est d'avoir les connaissances à la fin. L'objectif, c'est vraiment d'évaluer la motivation, mais également une certaine, on va dire, quelques notions sur le métier. Il faut vous montrer quand même que vous vous êtes renseigné sur la profession que vous présentez et ne pas présenter juste un concours pour le plaisir de présenter un concours. Donc, on ne va pas vous interroger sur les détails techniques de la profession, mais on peut vous amener à poser des questions d'ordre général sur la profession pour montrer que quand même vous vous êtes renseigné sur le détail des études et du métier. Il faut presque quelque part que vous ayez été en contact avec des professionnels pour pouvoir vraiment préciser ce que vous allez pouvoir informer. Peut-on poursuivre les études d'orthopsie pour arriver en médecine ou en ophtalmologie ? Pas du tout. Là, pour le coup, il n'y a aucune passerelle entre les deux. La seule passerelle qu'il peut y avoir, c'est effectivement que vous fassiez un certificat de capotet d'orthopsie, que vous fassiez un master et ensuite que vous demandiez effectivement une dispense de L1. À ma connaissance, aucun orthoptiste ne l'a déjà eu. Ce n'est pas ma exceinte. Je ne crois pas. Non, non, non. Je connais beaucoup qui l'ont tenté. Beaucoup ont tenté. Pareil avec le master, il y en a beaucoup qui l'ont et qui ont fait. Mais en tout cas, là, comme ça, j'en connais qui sont passés en master et en médecine directement, mais pas spécialement en étant orthoptiste à la base. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalence aucune. Il faut passer par la voie du master pour arriver à demander une passerelle. Exactement. Alors, est-ce que la formation donne la possibilité de se spécialiser dans un domaine particulier de la vision, base vision ou vision du sportif ? Alors, pas la formation du certificat de capacité d'orthoptisme et évidemment, vous avez beaucoup d'organismes de formation professionnelle à l'issue du diplôme. Donc, c'est de la formation continue. Souvent, c'est du diplôme universitaire qui vont permettre effectivement de vous spécialiser dans un domaine. Donc, ce n'est pas vraiment au cours de ces études. Là, on apporte effectivement un cadre assez général. Mais ensuite, si vous voulez accéder à un domaine en particulier, tout à fait, vous pouvez y accéder par la suite en tant que professionnel. pour les récourations personnelles, comment le mettre en évidence sur le système Parcoursup ? Combien de personnes sont sélectionnées pour l'oral en avril ? Alors, tout va dépendre effectivement du nombre de postulants aussi. Je pense que là, ça va être difficile à évaluer puisque la première année, on a eu autour de 600 et la deuxième année, autour de 1 100. Donc, chaque année, on a un peu la surprise de l'effectif de postulants puisque, bon, on devient aussi un peu plus populaire avec l'acquisition des nouvelles compétences dernièrement. Pour les reconversions professionnelles, en réalité, il suffit de nous mettre effectivement votre parcours, votre motivation qui a poussé votre attrait pour l'orthopsie, mais également ce que vous avez mis en œuvre pour intégrer la formation et vous êtes renseigné pour intégrer sur le métier d'orthopsie. Avec qui vous avez été mis en contact, pour quelles raisons, quels éléments vous ont vraiment décidé à choisir effectivement cette formation. Alors après, pour l'effectif, Maxence, à l'oral, tu vas peut-être pouvoir plus préciser pour cette année. Je pense que ça va être assez variable, mais il me semble qu'on était quand même parti sur au moins 450 candidats. On était parti sur 400, 450 à peu près autour de la sélection. Et du coup, voilà, ça sera un oral qui sera commun à Paris, en fait, donc Sorbonne et Paris Université. C'est important de le préciser. et du coup, après, c'est l'étudiant qui fera en fonction de son classement le choix entre une formation, entre Sorbonne Université ou Paris Université pour son entrée dans la formation. Oui, c'est vrai, je tiens à préciser quand même quand on dit 450 étudiants sélectionnés, c'est pour les deux universités. Donc, c'est pour 155 places. Donc, il faut estimer à peu près une personne sur trois à l'oral à des plus, enfin, probablement, admise et on va dire presque une personne sur deux qui sera admissible. Du coup, ça reprend un petit peu la question d'en dessous. La sélection est commune. Voilà, c'est ça, c'est que la sélection est commune entre les deux. De toutes les façons, c'est un même deux. Donc, évidemment, la sélection est forcément commune. Quelle serait la différence entre Sorbonne pour la sélection de Parcoursup ? Eh bien, du coup, ça, on vient d'y répondre. Il faut sélectionner déjà le regroupement d'orthopsies regroupant Paris et à partir de là, après, la sélection se fait après. Les entretiens d'entrée sont-ils aussi en distanciel ? Non. Pour l'instant, pour le moment, non. on fait tout pour que ça se passe en présentiel parce que c'est quand même beaucoup plus important, c'est quand même important de voir l'étudiant et de pouvoir échanger avec lui. Donc, normalement, on est en train d'organiser ça de façon à ce que ça se passe en présentiel sous réserve de la situation sanitaire que l'on connaît actuellement. Les lieux de stage sont déterminés par l'école en hospitalier. Oui, en fait. Pardon. Il y a juste une question qui a sauté. Combien y a-t-il de place, peut-être ? Non. Bonjour, comment se passe l'entretien ? Combien de temps il dure ? Y a-t-il plusieurs parties comme on était sur les entretiens ? Là-dessus, je pense qu'effectivement, c'est des entretiens à environ de 20 minutes qui comportent plusieurs parties de non. Enfin, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul entretien devant jury composé de plusieurs personnes où essentiellement, on va vous demander de vous présenter et de présenter vos motivations. Il va y avoir diverses questions sur ce sur quoi vous vous êtes renseigné, etc. Éventuellement, il peut y avoir des tests, par exemple, d'expression écrite mais rapide. Mais ce sont effectivement au cours d'un seul et même entretien. Il n'y a pas plusieurs étapes de l'entretien et c'est un entretien, c'est le même pour Sorbonne Université et pour l'Université de Paris puisque on est regroupés dans la sélection des candidats. Vraiment, c'est les mêmes modalités. Il y a plusieurs questions sur l'oral d'admission. Oui, c'est vrai. Et du coup, bonjour, comment se déroule l'oral d'admission ? Je pense qu'on y a répondu. Je me permets de supprimer la sélection. Voilà. Alors, les lieux de stages sont déterminés par l'école en hospitalier. Oui, en fait, nous avons le département à des conventions avec un certain nombre d'hôpitaux de la région parisienne, de même que les stages en libéral. Ce sont des stages qui ont été validés par le département d'orthopsie. Donc, il est possible de faire des stages complémentaires de votre plein gré chez des libéraux, mais ça, on n'en parle pas, c'est plus une fois que vous avez accédé à la formation. Mais autrement, voilà, c'est les lieux de stages qui sont proposés par l'école et qui ont été validés par l'école et la majorité sont en hospitalier et il y a des stages en cabinet libéral qui sont également proposés. Alors, effectivement, j'ai essayé de regrouper plusieurs. Donc, pour les stages, il y a effectivement, donc, Maxence vous a donné la réponse, ce n'est bien sûr pas aux étudiants de les trouver. C'est uniquement nous qui déterminons les stages dans lesquels vous pouvez effectivement effectuer le stage valide dans votre cursus. Alors, je vais répondre aux LASP, aux étudiants qui sont en LASP puisqu'il y a plusieurs questions de passettes, effectivement, qui demandent si tu vois s'il y a des passerelles. Alors, non, il n'y a pas de passerelles possibles. Cela dit, on a réservé deux à trois places au cours du mois de juin, donc en phase complémentaire pour des étudiants qui auraient effectivement, qui n'ont pas, qui ont été reçus collés, donc qui ont validé leurs ECTS de LASP, mais qui n'ont pas été classés pour l'entrée en médecine. Donc, on a effectivement réservé deux à trois places pour ces étudiants pour leur permettre une réorientation plus facile en sortie de médecine. Mais ça reste quand même des places qui sont très, très limitées. Après, vous pouvez intégrer facilement cette formation. Il faut quand même tout de même, il ne suffit pas d'avoir fait un parcours LASP pour intégrer notre formation. Il faut aussi avoir montré une motivation, une recherche. Vous êtes renseigné énormément sur la profession, avoir rencontré même des professionnels, voire même des étudiants. D'ailleurs, Laure de Septembreville qui est actuellement présente et qui est majeure santé sollicitée pour l'instant, qui est la représentante de l'association des étudiants en sorte psy U2PEO qui pourra d'ailleurs bien vous renseigner sur le contenu de la formation et même sur les possibilités par la suite du travail. Donc vraiment, même pour les étudiants en LASP, il faut quand même nous montrer une certaine motivation et évidemment, comme tous les étudiants, on a réservé quelques places en phase complémentaire justement après vos résultats de LASP pour vous permettre quand même une réorientation plus aisée vers une profession paramédicale. Alors, avez-vous une population de reconvertis ? Il y a déjà une expérience professionnelle antérieure au sein des promotions. Bien évidemment, dans chaque année, on a des personnes en situation de reconversion professionnelle. On en a toujours un minimum, je ne pourrais pas vous dire combien, mais effectivement, là, dans nos promotions actuelles, on en a chaque année, que ce soit des personnes qui sont issues du milieu de l'optique ou ailleurs. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes en voie de reconversion puisqu'en plus, on est toujours une formation qui reste très pratique. Donc, c'est ce qui intéresse le personnel en reconversion puisqu'il y a quand même des enseignements théoriques, mais il y a quand même une demande d'autonomie et un rapport au monde professionnel qui est immédiat. Donc, pour les personnes en reconversion, ça les intéresse beaucoup, ça les motive à suivre le cursus. Je souhaite me réorienter en orthoptique à la rentrée prochaine. J'ai effectué une passette actuelle en deuxième année de BTSOF. Ai-je moins de chances d'intégrer la formation qu'un élève post-bac ? Alors, pas du tout. Vous n'avez pas du tout moins de chances en ayant déjà fait des études auparavant, bien évidemment. Peut-être même presque bien au contraire puisqu'effectivement, vous avez déjà une certaine expérience, surtout si vous validez votre BTS opticien. Donc, ça montre quand même que vous êtes déjà intégré à la filière visuelle, vous n'avez pas du tout moins de chances. Après, il faut bien sûr toujours montrer votre motivation et mettre en évidence les démarches que vous avez effectuées pour intégrer notre formation. Alors, si on a validé sa licence de biologie, peut-on disposer des matières ? Non. Non. Et de même que ça… Parce que je crois que j'avais une autre question, mais bon, elle va peut-être arriver un petit peu plus tard. Non. Pour les yeux biologiques, non. Il faudra repasser l'intégralité de la matière, d'ailleurs, parce qu'en biologie, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a que lieu un ou deux, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est lieu un. Mais qui comprend, en fait, déjà, qui comprend la biologie cellulaire, mais aussi l'anatomie générale et la génétique appliquée à l'optalmologie. Donc, dans tous les cas, effectivement, c'est des enseignements qui sont toujours plus ou moins dirigés vers l'appareil oculaire et donc, pour lesquels on n'a pas trouvé d'équivalence. Alors, pour toutes les questions d'équivalence, je pense qu'on va répondre largement. Donc, la seule, que vous soyez opticien, licence de biologie, master, etc., la seule équivalence que l'on permet actuellement, les deux seules équivalences que l'on permet et dans certaines conditions, sont l'optique, la physique optique pour les titulaires d'un BTS opticien. Mais il faut d'abord qu'ils aient eux-mêmes validé l'UE de physique optique durant leur BTS puisque comme dans un BTS, les notes se compensent. Parfois, vous avez moins de 10 et vous avez pourtant le BTS, mais il faut déjà avoir validé la matière d'optique physique. C'est la seule matière qui peut être dispensée et éventuellement l'anglais suivant des conditions particulières et suivant, bien sûr, votre profil. Pour le reste, il n'y a aucune autre équivalence de notre formation actuelle. Bonjour, la spécialité mathématique est-elle importante ? Alors, pas spécialement. Les matières scientifiques sont bien entendu préférables dans le sens où on reste une formation de santé, mais les matières physiques, SVT, sont des matières qui sont préférables. La matière mathématique n'est pas la plus importante. En fait, on va vous demander d'avoir un profil en général scientifique sans une réelle spécialité plus importante qu'une autre. Quelle est la proportion de bacs technologiques ST2S à demi ? Alors ça, c'est pareil, c'est très variable d'une année à l'autre. Moi, je n'ai pas de proportion en tête. Par contre, il peut… Est-ce qu'il y a des profils de bacs technologiques qui ont été acceptés dans la formation ? La réponse est oui. Par contre, voilà, je n'ai pas vraiment de proportion en tête. Ça reste minoritaire, mais je… Alors après, il faut savoir qu'on a aussi beaucoup de personnes qui sont issues de différents types de bacs, donc ST2S, etc., mais qui font des remises à niveau pour intégrer notre formation parce que parfois, effectivement, on a beaucoup de cas, effectivement, de personnes qui venaient des formations où le niveau en biologie n'était pas suffisant pour pouvoir passer dès la première année toutes ces matières-là. Il y a quand même, je pense que je vous conseille vivement de faire appel à des cours externes pour faire une remise à niveau pour intégrer la formation parce que c'est vrai qu'on se base quand même sur l'acquisition minimum. Donc bon, c'était dans l'ancien système de terminale, mais c'était l'ancien programme de terminale S en biologie, voire spécialité biologie. Donc vraiment, on admet que normalement, ces notions-là, vous devez les avoir acquis au préalable. Donc quand vous entrez dans la formation, vous devez déjà avoir quand même un bon niveau en biologie et évidemment, on vous conseille vivement de faire, éventuellement, de prendre des cours optionnels lorsque vous venez de filières technologiques parce que souvent, les étudiants se retrouvent un peu perdus et vous perdez des années par la suite. Donc vraiment, c'est vraiment indispensable que vous ayez une petite remise à niveau de cette partie-là. Alors, si j'ai seulement la spécialité et c'est possible pour moi, en fait, tout profil peut être accepté et vous pouvez être amené à postuler. Mais bien sûr, il faut vraiment que, j'insiste vraiment sur le fait que vous devez quand même avoir un bon niveau scientifique général et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire des remises à niveau. combien d'heures de cours formation faut-il compter par semaine ? Alors, c'est très variable. Effectivement, les emplois du temps des cours sont variables. C'est-à-dire qu'en première année, vous avez trois demi-journées de stage par semaine, donc ça, c'est fixe. Après, au niveau des enseignements, parfois, vous avez effectivement avec le stage des semaines quasi complètes du lundi au vendredi, alors essentiellement première année. Et en deuxième et troisième année, vous avez déjà beaucoup moins de cours, vous avez un peu plus de stage, mais c'est vrai qu'en première année, il y a quand même, vous avez presque des semaines pleines. C'est un rythme assez intense. Alors, est-ce que Laure, tu pourrais un petit peu témoigner là-dessus, du coup, sur combien d'heures de cours formation vont-ils compter par semaine et sur le rythme en première année, ce que tu en as pensé et à peu près la part d'un et d'autre ? Ok. Niveau cours, en première année, on a pas mal de cours. Je pense que on a trois jours de cours à peu près par semaine et il faut rajouter à ça les stages. Après, c'est des cours qui sont un peu variés en fonction des matières à valider en première année surtout. C'est vrai que le travail pour les partiels en première année est vraiment important mais c'est une charge de travail à accomplir et c'est faisable si on travaille régulièrement avec un travail régulier. En ce qui concerne les autres pour la deuxième année et la troisième année, il y a beaucoup moins de cours. on est à, je pense, une journée ou deux par semaine de cours et à ça, il faut ajouter le stage et en troisième année, il faut juste rajouter le mémoire en travaillant plus. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Merci. Alors, du coup, pour Parcoursup, nous ne pouvons faire qu'un seul vœu sur la région de France où d'autres universités proposent cette formation. Alors, comme on vous l'a dit, effectivement, c'est un regroupement, c'est sort d'université et université Paris et ça, c'est pour toutes l'îtes de France, effectivement. Il y a donc deux écoles pour l'île de France et évidemment, elles sont accessibles par le même vœu mais vous avez deux sous-vœux donc vous pouvez effectivement déterminer une priorité ou ne postuler qu'à une seule des deux universités si vous préférez. Alors, pour les demandes de demandes qu'il y a sur Parcoursup, c'est difficile à vous dire. Comme je vous disais tout à l'heure, on en a eu 600 la première année, 1100 la deuxième. Donc vraiment, je ne sais pas si ça va être exponentielle ou si jamais. C'est-à-dire qu'on n'a pas… 800 cette année. Peut-être, on n'a aucune idée. C'est difficile à nous-mêmes savoir combien on va avoir de demandes sachant qu'on a effectivement par contre des demandes croissantes. Il y a vraiment un nombre de demandes qui, pour le coup, là, ne fait qu'augmenter. Je laisse répondre pour la date des euros, Maxence. Oui, la date des euros, ça sera en mai. Le 10 et 11 pour être précis. Je suis en train de revérifier de mon côté pour être sûr que je ne me trompe pas. C'est ça, c'est bien ça. C'est bien le 10 et le 11, oui. Vous aurez toutes ces informations-là effectivement sur Parcoursup 1 également. Bon. Je ne vais pas… Non, je ne pense pas. Non, voilà. Donc, juste pour la précision, oui, il y a un mémoire de fin d'études à la fin de l'année qui est ouvert à partir de la deuxième année. Vous allez pouvoir choisir votre thème, les encadrants qui font partie du personnel enseignant et il y aura un mémoire à rendre. Mais je pense que c'est un peu précoce d'en parler maintenant. C'est trop. Alors, ça, je ne sais pas. Alors, les oraux vont-ils être décalés au fait du déplacement des dates des écrits des spécialités ? Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'ai pas connaissance de déclenage non plus. Là, pour le coup, désolé, Claude Torignan, je ne vois pas comment répondre à votre question puisque je ne sais pas le déplacement des dates des écrits des spécialités. ça te concerne peut-être une formation en particulier. En tout cas, nous aussi. Sachant que nous n'avons pas d'écrit nous de notre côté, c'est une sélection sur dossier et après, derrière, la sélection à l'oral. Je ne sais pas. Voilà. Ah, à lever la main. Alors, je ne sais pas comment donner la main. Bon, alors, je vous invite à réécrire une question qu'on va effectivement pouvoir répondre par la suite, avec laquelle on pourra répondre par la suite si on ne comprend pas bien la question. Peut-on présenter différentes villes en France pour l'oral ? Bien évidemment, vous avez la possibilité de formuler plusieurs vœux. Vous allez voir que dans différentes villes, il y a des regroupements. Par exemple, Rennes, Nantes et Tours sont un regroupement. Donc, vous postulez pour le regroupement et ensuite, vous formulez des sous-vœux. Il y a plusieurs villes comme ça, vous pouvez postuler autant que vous souhaitez, autant que vous avez de vœux disponibles. Après, pour les dates des euros, je vous invite à consulter par poursuite pour voir si les dates des euros ne sont pas en conflit les uns par rapport aux autres. Quelles sont les spécialités qui semblent le mieux pour cette formation ? Comme on a dit tout à l'heure, effectivement, c'est essentiellement les matières scientifiques. Évidemment, la biologie qui est très importante et, évidemment, on a aussi la physique puisqu'on a pas mal de physique optique dès la première année. Alors, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure, donc là, c'est une question autour des LAS. Est-ce qu'ils peuvent postuler déjà en première phase ? Bien évidemment, vous pouvez postuler en première phase. Là, je parlais de places qui étaient, on va dire, réservées pour les reçus collés qui étaient issus de l'Université de Paris, notamment, et pour lesquelles on réserve des places. Mais, évidemment, vous pouvez postuler alors que vous êtes actuellement en LAS en première phase, donc lors de la phase initiale et non complémentaire et on étudiera votre dossier comme pour tout autre candidat. On accepte vraiment tout type de profil pour postuler, mais ensuite, il y a quand même une sélection qui se fait. Pour les reconversions professionnelles non scientifiques, pas éché de passer sous de psych, est-ce faisable niveau court ? Quel est le taux de réussite de la première année qui a l'air d'être dense et chargé ? Il faut-il obligatoirement avoir des notions des bases scientifiques ? Je pense que là, on peut répondre tous oui, sans difficulté, il faut avoir des bases. C'est vrai qu'on a aussi pas mal de reconversions professionnelles qui ont fait des remises à niveau, justement, scientifiques pour intégrer la formation. Je pense que c'est presque indispensable pour le suivre. Alors, Laure, est-ce que… Alors, Laure va peut-être te présenter en même temps. Comme ça, on va essayer de trier un peu les questions avec Maxence. Laure, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton profil et parler de ton expérience au sein de la formation ? Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Hop ! Et comme ça, tu vas pouvoir un petit peu parler de ta propre expérience et pour aussi donner une idée aux futurs postulants éventuels, un petit peu les difficultés de suivi, etc. Bon, ben, du coup, moi, je suis en troisième année, du coup, à l'Université de Paris. J'ai fait un bac avant d'intégrer l'orthopsie, un bac S. Donc, à l'époque, c'était SVT, maths et physique. J'avais un niveau à peu près correct dans les matières scientifiques avec toutes mes bases. Je pense qu'il est important d'avoir des bonnes bases pour rentrer en orthopsie pour tout ce qui est matières scientifiques en priorité parce que même en deuxième année, on a des statistiques. En première année, on a de l'optique. Donc, il faut avoir des bases. Moi, pourquoi j'ai choisi l'orthopsie ? En fait, tout simplement parce que je voulais faire un métier de base dans le paramédical et aussi pouvoir avoir un accès dans le futur au libéral. Donc, c'était un des choix facteurs. Après, je me suis tournée en faisant plusieurs recherches des différents métiers paramédicaux qui me proposaient ça et l'orthopsie m'a bien intéressée parce qu'il y a un contact avec les patients qui est présent de l'enfant jusqu'à la personne âgée. Il y a aussi l'orthopsie, quand même un métier qui évolue facilement, qui évolue continuellement et également parce que on peut travailler en hôpital, mais aussi en libéral, mais aussi dans des centres. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir mêler plusieurs choses à la fois. Moi, quand je suis rentrée à l'école, il y avait un concours. Donc, à ce moment-là, il y avait une épreuve écrite et une épreuve orale. Et je trouve que l'épreuve orale, c'est vraiment important de bien la travailler et d'avoir une expérience et savoir l'orthopsie, qu'est-ce que c'est de base. Voilà. Merci. Alors, je vais répondre à plusieurs questions puisque c'est vrai qu'on ne s'est pas adapté à cette nouvelle modalité, effectivement. Donc, je viens de comprendre la question posée tout à l'heure par rapport au bac, nos spécialités qui ont été décalées, effectivement, les mêmes jours que nos euros. Bon, puisque c'est une décision qui a été annoncée hier. Évidemment, on ne s'est pas encore adaptée, mais nous allons être forcés, bien sûr, de changer, de modifier les dates des euros puisque on veut donner sa chance à tous. Et bien évidemment, il faudra que nous adaptions nos dates pour permettre à tous les étudiants de postuler. On ne va pas laisser les euros en même temps que des bacs de spécialité. Je pense que, Maxence, tu es d'accord avec moi. Oui, enfin, je suis forcé d'être d'accord. Voilà. Donc, oui, oui, les euros seront, du coup, adaptés au vu des déclarations gouvernementales assez récentes. Alors, du coup, pour répondre à la question, quand est-ce que les euros seront, je ne sais pas, dans un futur très, très proche, en fait, de cette date-là. Donc, on va l'adapter. Mais là, pour le moment, on n'a pas la réponse d'autant plus que l'annonce a été faite hier. Alors, je vais répondre juste pour, donc, par rapport à la phase complémentaire en juin, doit-on valider tous les ECCS de l'ASP pour être pris ? Évidemment, c'est des places qui sont réservées aux reçus collés. Donc, comme je vous ai précisé tout à l'heure. Pour l'association étudiante, l'association des anciens élèves, je pense que vous pouvez déjà solliciter l'association étudiante, donc l'IDPEO, qui est l'association étudiante de l'Université de Paris qui, elle, est en contact avec les anciens élèves. Dans tous les cas, je pense que déjà, la première étape, ce serait d'abord de les contacter et puis ensuite, eux, si nécessaire, feront appel effectivement à des anciens élèves. Alors, suite à la période distanciel ou le contexte sanitaire, avez-vous maintenant un format à distance pour certains enseignements ? Alors, oui, c'est assez variable, mais il faut quand même imaginer qu'il y a une nécessité de présence pour énormément d'enseignements et surtout pour les stages qui sont chaque semaine. On tend quand même à un retour à la normale avec de plus en plus de cours en présentiel quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais oui. Alors, après, alors, j'ai une question. Est-il possible d'accéder le métier orthoptiste en passant par un autre moyen ? Eh bien, évidemment que non, puisque nous sommes professionnels de santé réglementés. Donc, il n'est possible de devenir orthoptiste que par le biais de l'obtention du certificat de capacité orthoptiste sans possibilité d'équivalence. Donc, non, il n'y a pas d'autre moyen. Les frais de dossier parcours qui ne sont pas remboursés si vous n'êtes pas pris puisque nous avons tout de même étudié votre candidature. Ça, je pense que c'est un peu pour toute formation, mais évidemment que non. Est-il facile de trouver ? Alors, ça, c'est une vraie question intéressante parce que, pour le coup, c'est très particulier. Est-ce facile de trouver un travail après la formation à l'issue de la dernière année ? Trouve-t-on plutôt en libéral ou en milieu hospitalier ? Alors là, je peux vous répondre très facilement partout. Nous, en fait, on a vraiment, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment, comment dire, on a vraiment une capacité, des possibilités de travail qui sont énormes. Donc, on a un site de professionnels qui nous est réservé, qui est uniquement accessible aux orthoptistes et où est diffusée chaque semaine un nombre d'offres d'emploi. On a entre 30 et 50 offres d'emploi qui sont, pour la France entière, qui sont proposées chaque semaine, que ce soit en cabinet libéral ou même à l'hôpital. Alors, moi-même, j'ai un cabinet libéral. Je peux vous dire que j'ai de grandes difficultés à me faire remplacer tellement tout le monde a du travail et il y a peut-être même tellement d'opportunités d'emploi qu'il y a beaucoup de postes vacants en orthoptie actuellement et ça, ça concerne vraiment tout le territoire, que ce soit en métropole ou dans les dom-toms, il y a vraiment une demande énorme d'orthoptie. D'ailleurs, les étudiants sont très souvent sollicités avant même d'avoir fini leur formation pour intégrer un hôpital, une structure privée ou même un cabinet. Ça, c'est vraiment l'offre d'emploi n'est qu'une croissance. comment les candidataires sont-ils départagés ? Passent-ils par un algorithme qui s'est-elle traité manuellement ? Eh bien, une partie du dossier est traitée à la main. Voilà. Et du coup, il y a des membres du jury, des deux universités qui se réunissent et qui évaluent les dossiers des candidats et puis après, il y a une délibération et les convocations après pour les euros. il y a forcément un traitement personnel pour chaque dossier. Alors, j'ai une question. Le numerus clausis évolue peut malgré les fortes demandes de professionnels ? Comment l'expliquer ? Ça, malheureusement, ce n'est pas de notre fait. Là, je ne peux pas répondre à cette question puisque nous ne sommes pas responsables de manque d'évolution du numerus clausis puisque c'est vrai que déjà, on a des compétences qui viennent d'arriver, comme vous avez pu le voir, notamment la prescription des lunettes qui vient d'arriver en décembre 2021. Donc, il faut quand même un petit peu de temps avant que ça se mette en place. Et par ailleurs, effectivement, ce sont des décisions qui sont ministérielles et qui ne nous appartiennent pas concernant le numerus clausis. Donc, ça, je ne peux pas effectivement vraiment vous répondre. Pour le calendrier de sélection, je vous laisse quand même là pour le coup consulter quand même le site Parcoursup où vous allez avoir toutes ces informations-là. combien de semaines et à quelle période les attendent tout au long de la formation. Donc, en fait, vous suivez les vacances universitaires, les périodes de vacances universitaires, soit deux semaines à Noël, deux semaines à Pâques et les deux mois en été. On a tout répondu.